Pour cet élément patient par fin d'homme, on a donc écouté cet ex-agent de renseignement français. Beaucoup de choses ont été dites mais qui viennent confirmer effectivement, entre autres, les accusations mais surtout l'existence une fois de plus de la France Afrique en Afrique. Il a parlé de plusieurs choses, plusieurs événements dans les pays. On a suivi le Tchad en ce qui concerne la disparition, entre autres, du maréchal Etrice Débyikno. On a parlé du Niger mais ce qu'on comprend effectivement c'est que la France a toujours cette mainmise sur les États africains. Je serais tenté d'éduquer légèrement votre propos en disant « avec ». Avec, voilà, si on peut le dire ainsi. Oui, parce que de plus en plus quand même, il y a des modifications dans ce rapport de force qui sont réelles, qui sont de l'ordre des faits et non de nos lubies et qui tentent à démontrer que, bon, ce n'est plus exactement la même position que la France avait au niveau de nos appareils dirigeants hier comme aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il y a quand même eu des modifications que j'appelle souvent les déplacements de curseurs. Donc, à partir de ce moment-là, quand même, M. Juillet, c'est comme ça que ça s'appelle, ne fait que renforcer une analyse qui est devenue quelque chose de normal. Notre spectateur de course, euphorie, médias, TV Africa depuis très longtemps, ça veut dire que nous sommes dans le vrai. Par moments, j'ai l'impression qu'il plagie un peu une partie de notre raisonnement. Mais ce n'est pas totalement ça aussi. Oui. Ce qu'il faut dire à M. Juillet, c'est qu'il y a dans l'analyse dialectique des rapports, des événements, des moments et des lieux, une espèce de négation de la négation qui n'a pas su analyser. OK. Expliquez-nous. L'Afrique, de par les luttes successives qu'elle a eu à mener pour s'approprier sa solidarité, a subi ce qui était considéré comme des défaites anti-guémens. Mais ce sont ces défaites-là qui ont préparé les dirigeants, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui se battent dans le cadre de l'indépendance d'erreur du continent, c'est ça qui a préparé ces jeunes-là à se réapproprier de quelque chose d'essentiel qu'on appelle la conscience historique. C'est quelque chose de terrible. C'est là où j'appelle, je vous dis, j'aime me parler de la victoire et vaincure. Quand on dit cet annulage, surtout pour la justice, pour la vérité, pour son droit, même quand on a l'impression d'avoir perdu à un moment donné, on gagne toujours. On gagne toujours pourquoi ? On gagne parce que votre sens devient comme une espèce de sémence de patriotisme. Le sang des patriotes est une sémence de patriotisme, comme disait Neswandier. Vous finissez toujours par semer quelque chose. Et cette graine que vous semez, au fil des rapports, au fil des rencontres, au fil des contradictions avec l'autre qui est votre opresseur, une génération finit par émerger et comprendre que le pas cartatif doit être fait. Et ce pas cartatif est fait souvent quand la masse critique enfin atteint la poste critique qu'il faut pour que ce dépassement soit possible. Donc la France se goûte complètement en pensant qu'un retour à la situation est encore possible. C'est fini. Parce que lorsqu'on écoute, ils proposent quand même... Non, non, c'est terminé. Pour que la France ait encore cette place, il faut... C'est terminé. On ne pourra pour revenir dans le même schéma de collaboration, d'accords, de gestion de manière complètement déglinguée, j'allais dire déséquilibrée, de nos rapports avec la France. C'est la France aujourd'hui qui sera la... comment dire ça dévoiture, la locomotive maintenant, ça va être l'Afrique. Avec sa propre volonté. Mais il faut que je le comprenne. Et que la France oublie complètement cette sorte de ce rêve fou qui nous donne l'impression qu'il peut revenir aux enfers et en donnant le là de comment ces affaires devant... Non, c'est fini ça. Donc, ça c'est ça, c'est deux éléments. Tout ce qui s'est passé, l'assassinat de débit, l'éternisation des bongos au pouvoir, etc. C'est ça la France-Afrique. C'est ça la France-Afrique. Et c'est cette France-Afrique-là qui fait partie de l'ancien monde qui est en train de mourir. Qui fait partie de l'ancien monde qui est en train de mourir. Et le nouveau monde, il est là. Il nous ouvre les dents. Et effectivement, vous me direz, pour parachever Gramsci, c'est dans ce classe obscur que c'est juste de monstres comme M. Macron qui peut venir, n'est-ce pas, alors qu'il a forcé l'invitation à la houndé, et qui est-il des Africains d'hypocrite. Quand vous regardez, on a créé le premier sujet, mais je crois que c'est la complicité aussi de la dialectique. Mais qui n'est cru ? Tous les pays européens, par exemple, sont dans la Russie, dans le domaine du sport. Même le comité olympique vient encore de dire que le comité olympique russe n'a pas le droit de séger à son sein. Mais l'équipe nation de Cameroun quand même brise un glaciste de football. Et elle est jouée en matamicale avec la Russie. Tout à fait. Mais ça paraît un nodin. Pour ceux qui parlent de la diplomatie du sport, ça paraît un nodin. Pour les diplomates de profession comme vous, madame. Mais ça vaut son pesant dehors. Cela signifie que les pays africains de plus en plus prennent des aises pour définir eux-mêmes leurs propres priorités en fonction des enjeux du moment. Prendre ce risque pour aller jouer ce mat, qui semble, pour ceux qui regardent des choses de manière détachée, d'un société matamicale, non. Et ça vient dans une petite liste de choses qui ressemblent à des espèces de... Le mot va revenir, mais de refus de se laisser domestiquer par l'extérieur. Par exemple, la signature d'un huit accords d'Ibram Traoré avec l'Iran. Mais dans d'autres époques, en d'autres moments, c'était un casus béni. C'était une déclaration de guerre. Cela le demeure d'ailleurs, dans le fond. Mais la force ne peut plus ouvertement aujourd'hui. Les États-Unis essaient de brimer Ibram Traoré. Mais pour eux, c'est cocher quelque part que là, nous avons affaire à un ennemi. Tout à fait. Bon, donc, je pense donc sincèrement que, de plus en plus, les dirigeants africains, le peuple africain, disent à haute intelligible voix ce qu'ils pensent être bon pour eux. Les axes majeurs qu'ils veulent entreprendre pour mieux protéger leurs intérêts, c'est exactement comme le discours de ce ministre Burkina Bé à la tribune de l'ONU. Des Nations Unies, oui. Il faut relire et relire ce discours. Il est plein de sens. Il est lourd de sens et de conséquences pour l'avenir. Surtout, qu'ils révèlent ce que les Africains appellent des totems. Et ils mettent ce totem en face, n'est-ce pas, de la conscience de la prétendue communauté internationale autoproclamée. C'est ça le schisme. C'est ça la rupture. Et cette rupture, là, nous devons la densifier, n'est-ce pas, en formant des espaces de commandos dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique, culturelle, militaire. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va gagner. Donc, moi, quand je le dis, je sors par là, je me dis, nous sommes en train de réaliser les rêves de nos pères. Et monsieur, je viens de le comprendre. Pour nous aujourd'hui, De Gaulle n'est plus un modèle. Tout à fait. Nous avons besoin de véritables modèles, mais qui sont des modèles qui sortent du ventre de notre mère Afrique. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Qu'il y en a, bien sûr. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.